Musique Et bien bonjour à tous, ici Otis Tador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Spiro 3, Year of the Dragon sur PS4. Nous allons attaquer le prochain niveau du Jardin de Midi qui s'intitule les Tours Enchantées. Ça va être un niveau qui va être assez long, il y a pas mal de choses à faire et vous avez une partie avec Spiro. Et une partie avec le Sergent Bird, il faudra débloquer le personnage en finissant la base du Sergent Bird. Ok ? Donc on va accomplir le niveau à 100% en ramassant toutes les gemmes et les œufs. Et aussi, il y a un point de compétence en jeu dans ce niveau, vous devez atteindre le record du parcours de skate. Ici, vous devez d'abord finir les missions avec Chasseur pour attaquer ce point de compétence. Les points à dépasser pour avoir ce point de compétence est de 10 000 points. Ok ? Bonne chance et bonne vidéo les amis ! Et bien sans plus attendre, nous allons commencer le deuxième niveau du Jardin de Midi, les Tours Enchantées. Ça va être un niveau qui va être assez long et il y a beaucoup de choses à faire. Vous aurez une partie avec le Sergent Bird. Ok ? Donc il faut débloquer le personnage si vous voulez atteindre les 100%. Alors on va commencer par parler avec un certain Pablo qui va nous expliquer la situation. On va le voir. Ces maudits Rhinoc nous ont obligés à construire une statue de la sorcière. Et après, elle s'est plaint qu'elle était trop moche. A mon avis, la statue est bien plus jolie qu'elle. Ok, donc on va ramasser les joyaux qui sont autour. Alors là, attention ! Alors ceux qui ont les perceuses, vous leur foncez dessus ou vous les cramez. Et attention, il va y avoir des dragons qui vont se transformer et voler dans les airs. Pour les attaquer, utilisez ces boules de pain qui sortent de la lave. Et attention aux boules de ceux qui crachent. Parfois, ils redeviennent tout d'un. Vous pouvez alors les cramer à ce moment-là. Alors vous voyez, il a essayé de se réduire là. Alors on va entrer dans cette petite tour. Alors je vous fais remarquer en hauteur qu'il y a une boîte sur la plateforme. On va s'en occuper après. Alors on crame les gros qui ont les marteaux. Alors maintenant, on va avancer. On va voler de l'autre côté. Et on va chercher le premier oeuf. Il est sur la gauche. Vous faites un vol plané là-bas. Et vous gagnerez Gladys. Maintenant, on revient. On va continuer dans la prochaine tour. Attention. Voilà, vous pouvez le refoncer dessus également. On va cramer le gros Rhinoc. Alors là, on prend la boule de pain parce qu'il y a un dragon qui va voler dans les airs après. Vous pouvez l'atteindre d'ici. Hop. Alors certains dragons qui sont dans les airs, on ne peut pas les atteindre comme ça. Ce sera avec le sergent Bird. On prend le tourbillon. Et là, nous allons sur la gauche. Il y a un petit passage caché. Vous allez voler là-bas. Un peu. Et là, on va voler sur la droite. Vous allez trouver des gemmes et un vase. Ainsi qu'une vie. Des gemmes facilement manquables. On va revenir devant la tour avec le tourbillon. Et on va voler cette fois en face. Vous allez voler vers la statue de la sorcière. Alors attention, il va y avoir du peuple. Vous voyez cette petite fusée ? Vous allez la cramer afin d'exploser une partie de la statue. Voyez ? Vous vous en trouvez deux autres pour détruire complètement la statue et gagner un oeuf. L'oeuf de fin de niveau. Je déteste ces dragons. Voilà, nickel. Attention ! Parfait, on les a tous butés. Voilà, une fusée devant le personnage. Et il y en a une autre sur la plateforme à droite. Alors on va monter vers cette tour. Et on saute sur la petite plateforme derrière pour ramasser les gènes. Ensuite, on va détruire la tête de la sorcière avec la fusée sur la plateforme de l'autre côté. Et nous allons gagner l'oeuf de fin de niveau. J'ai oublié que j'avais caché un oeuf dans la statue. J'espère que l'explosion ne l'a pas cuit. Et là, vous gagnez un oeuf qui s'appelle Pinot. Maintenant, le fait de détruire la statue a libéré un trou dans le puits. Voyez ? On va sauter dedans et nous allons faire une petite épreuve. Un parcours de skateboard. Le deuxième. Alors là, déjà, nous allons faire le tour de ce parcours de skateboard pour ramasser les gènes. Ok ? Regardez bien où je vais pour les trouver. Alors là, il y a des gènes ici. Il y a des ballons en l'air. Ok ? Avant de voir chasseur. On va apprendre à manipuler le skateboard. Ok ? J'avais eu un commentaire de Benjamin me disant que je n'avais pas cité justement comment faire pour faire les mouvements de skateboard. Eh bien, c'est ici qu'on va l'apprendre. C'est pour ça que je n'ai rien dit. J'ai répondu à ta question. Alors là, on va faire un grand saut. Voilà, on va cesser de tomber ici. Il y a un ballon là. Hop ! Alors, il faut bien s'y prendre. Il faut taper dessus. Voilà. Ensuite, on va revenir. Il manque le vase au-dessus. Ça va être le plus délicat à chercher. Ah, il y a encore des gènes au chemin. Alors là, il faut pas oublier ceux qui sont au pied de cette rampe. Alors là, il faut sauter juste avant. Afin d'atterrir sur ces plateformes avec le vase. C'est pas facile. On va bien s'y prendre. Alors, ici, il y a des colonnes. Au sommet des colonnes, ici, il y a des vases. Hop ! Hop ! Et voilà, on les a détruits. Oups ! Alors, c'est trop glissant pour pouvoir monter à pied. Voilà, je l'ai explosé. On va cesser de tomber du skateboard. Comme ça. Et on va voir chasseur. Ce n'est pas le skatepark le plus fou que tu aies jamais vu. Quand tu maîtriseras quelques figures, tu pourras faire un score de dingue. Tu veux que je te montre quelques trucs ? Bien sûr. Commençons par du facile. Tu peux sauter du bout des rampes en appuyant sur sauter. Je te montre une fois comment faire et après, c'est ton tour. Ok. Donc là, il va vous faire une démonstration. Pour sauter d'une rampe, vous faites la touche X. Vous faites ça tout simplement. Ok. Maintenant, essaye une roulade. Tu peux faire un salto dans les airs en maintenant action, tout en allant à droite ou à gauche. Alors là, on va apprendre à faire une roulade. Vous faites la touche triangle enfoncée et vous maintenez la touche gauche ou droite. Comme ça. Hé, jolie roulade. Maintenant, tente le salto. Le salto, c'est comme la roulade, mais en allant vers l'avant ou l'arrière. Pas vers la gauche ou la droite. Saute de la rampe. Maintien action et va vers l'avant ou l'arrière. Là, on va faire exactement la même chose, sauf que ceci est un salto. En avant ou en arrière, peu importe. L'important, c'est de le faire. Même chose que la roulade, triangle enfoncée, haut ou bas. Waouh ! T'es vraiment doué ! Essaye de faire un salto de half pipe. Les rampes bleues sont des half pipe. Tu peux faire un salto en sautant au sommet de la rampe bleue. Puis, va à gauche ou à droite dans les airs. Là, on va faire un half pipe. C'est ça, en fait. C'est un demi-salto. Vous faites exactement comme les précédents. Vous faites triangle enfoncé, gauche ou droite. Jusqu'à ce que vous soyez de face. Là, on va faire un 900. Il faut que vous fassiez trois fois, ici. Triangle enfoncé, gauche ou droite, trois fois de suite. Et faut atterrir de face. Mais avant de trop te vanter, essaie de marquer un maximum de points sur la rampe de ski géante. Fais les figures que tu veux et vois combien de points tu marques. Alors là, vous devez marquer 500 points. Vous faites la figure que vous voulez. Mais l'important, c'est d'avoir 500 points. Alors moi, je vais me laisser porter sans sauter. Et je fais une figure aléatoire. Et voilà. Tu apprends vraiment vite. Mais bon, tu as un excellent professeur. En parlant de ça, je m'entraînais pour une nouvelle figure super difficile que j'ai décidé d'appeler le Gnastignork. J'avais presque réussi quand je suis tombé à cause d'un oeuf de dragon. Ok, je plaisante. Mais voilà quand même un oeuf. Et là, il vous donne un oeuf qui s'appelle Caroline. Caroline. Alors là, il faut leur parler. Je crois que tu es prêt pour un petit duel. Tu veux tenter une compétition de freestyle pour marquer des points ? Là, ça va être une compétition de points. Celui qui marque le plus de points dans le temps imparti gagne. Il va falloir qu'avant la fin du temps imparti, vous battiez chasseur. Alors, j'ai une petite astuce. C'est par cette rampe que vous marquerez plus de points. Là, j'ai fait un quintuple sâteau arrière. Et là, je marque plus de 5550 points. Chasseur, il va être vraiment nul. Croyez-moi. Il va retourner dans sa niche. Ne vous fiez pas à son nombre de points. Alors là, il y a une autre rampe parfaite pour faire un max de points. C'est ici. Allez. Un bond de rampe. Et Dr. Shape. Alors là, on va faire ici. Un autre petit passage où on marque des points. C'est en faisant un triple saut de rampe sur les colonnes à droite. Hop. Voilà. Nickel. Et là, il ne reste plus qu'à attendre la fin du temps imparti. Et je battrai chasseur pour avoir un deuxième oeuf. Hop. Et alors là, je l'ai battu. Hop. Vous faites ça. Vous allez gagner le point de compétence. Mais pas dans cette partie-là. Ce sera dans la prochaine partie-là. Oups. Alors par contre, si vous chutez, vous perdrez des points. Vous perdrez les points que vous gagnez. Vous voyez, il ne fait pas beaucoup de points, le chasseur. Bon, ben là, il ne reste plus qu'à lui pour pleurer. Il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Et voilà. Je n'arrive pas à le croire. Comment es-tu devenu si fort ? Qui sait, un jour, tu pourrais même battre mon record. Non. Enfin, je pense que tu mérites cet oeuf que j'ai trouvé. Ça pourrait faire un bon animal familier, mais je n'arrive pas à le faire éclore. Et là, il vous donne le dernier oeuf qui s'appelle Alex. Maintenant, on va chercher le point de compétence. Il faut que vous battiez le record du skate. Le record à battre ici est de 10 000 points. J'ai une petite astuce de tonton Autistador. Comme on l'a vu avec chasseur, il y a une rampe où vous marquez un max de points. Eh bien, c'est celle-ci. Vous allez vous laisser porter sans sauter. D'accord ? Et là, vous enchaînez les sauts. Vous enchaînez les figures. Et là... J'ai déjà plus de 5 500 points. Allez, un petit saut pour varier un peu les plaisirs. Hop. Hop. Et là, petit saut. Nickel. On va refaire le même saut avec la même rampe. Là, vous allez voir, ça va barder. Je crois que je me suis viandé ici. Hop. Je crois que je me suis viandé là. Yes. Après, je ne me suis pas raté au prochain. Je me suis dit, dépêche-toi, dépêche-toi parce que tu n'as plus beaucoup de temps. Tout, 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 tout. Allez, c'est parti. Et voilà. Là, c'est bon. J'ai le point de compétence, les amis. 15 000 points. On va faire des half-pipes avec un 900. C'est 750, le 900. Ah ! Voilà, là, j'ai fini. Et voilà, point de compétence. 10 000 points battus. On va quitter le parcours de skate. Et revenir au niveau principal. Alors, on ne va pas quitter le niveau tout de suite. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous allez ici. Il y a un tourbillon à prendre. On ramasse les gemmes. Et on va sauter derrière. Ici. Alors, ce dinosaure, on ne s'en occupe pas tout de suite. Ce sera avec la jambeurde. Le serre-jambeurde. Alors là, vous faites... Vous faites une charge de tête. Ensuite, on va sauter vers cette plateforme. Pour chercher cette cible avec une charge de tête. Paf ! Alors là, vous avez un raccourci. Au début du niveau, il y a un tourbillon qui est apparu. Comme ça, on revient directement. Alors, on va revenir au sommet. Et on va voler sur la droite. Vers la prochaine zone. Alors là, on va se attaquer à ces dragons. Alors, les petits dragons vont les attaquer. Voilà. Oups. Hop. Alors, au bout d'un moment, ils vont se réduire et vous pouvez les attaquer. Autrement, utiliser les boules de pain. Oula, attention ! Ah bah tiens, il a réduit. Et voilà ! Alors, on va passer un portail sur le côté ici. On va faire une petite énigme. Pour gagner un œuf. On va voir le personnage. Et là, j'avais oublié une gemme ici. Que je chercherai plus tard. Alors là, on va chercher son chien. Qui est tombé dans le puits. Et qui détient un cochonnet. Qui détient une petite baballe. Voilà, il va vous lâcher sa baballe. Vous allez devoir l'envoyer à un endroit. C'est le baballe. Vous voyez ce bouton ? On va poser la balle dessus. Le chien va aller dessus et faire apparaître des plateformes. Donc, on va poser la balle dessus. On grimpe sur ces plateformes. Et on va activer le bouton pour ouvrir la porte. Ensuite, on va dégager le passage pour le chien. En attaquant les Rhinoc. Parfait. Alors là, ici, il va falloir réfléchir. Alors là, attention, il faut réfléchir un petit peu. Vous allez prendre le jouet du chien-chien. Vous le balancez de l'autre côté. Vous appuyez sur le bouton. Le chien passe de l'autre côté. On vous restait dessus. Et ensuite, vous volez. Alors là, ça se complique encore plus. Il va falloir vraiment réfléchir. Vous allez prendre le jouet du chien-chien. Il y a un bouton là. Un bouton en haut. Et un bouton au sol. Ok ? Vous allez prendre le jouet du chien. Vous appuyez sur le bouton là. Vous balancez le jouet sur l'autre bouton de la plateforme qui est descendue. Alors s'il ne vient pas, vous recommencez. Ouais, j'ai raté. Et dès que le chien va aller sur le bouton, vous allez sur la plateforme tout de suite à droite. Ici. Voilà, balance le jouet. Et tout de suite, vous allez à droite. Vous appuyez sur le bouton. Et la porte s'ouvre. Alors ensuite, on va là-bas. On va dégager le mur en fonçant dessus. Et on va s'attaquer au Rhinoc. On ouvre la porte avec le bouton. Et il va retrouver son maître. Et nous allons gagner le 9. Et cet oeuf s'appelle Lys. On va quitter cette épreuve. Et nous allons chercher le Sergent Bird. Alors. La partie de Sergent Bird va être assez courte. Il y a une mission à faire avec lui. Voilà, c'est dans cette cage. Ben oui, chef. Eh bien, c'est parti. On va diriger le Piaf. Alors maintenant, on va voir un personnage, une vieille connaissance qu'on a vu dans le précédent Spiro. C'est lui. Salut, l'oiseau. Je passais de super vacances avec mon ami. Mais il a perdu tous ses os. Tu peux les retrouver pour le remettre sur pied. C'est Oga. Il va falloir trouver les os volés par les dinosaures. Il y en a un ici. On va les reconstituer. Alors, attaquer des dragons parce qu'ils libèrent des gènes. Ok. Avec les roquettes. Ça va être très efficace ici. Donc là, c'est le chemin retour pour Spiro. Cette tour-là. Alors, il y a un dinosaure dans l'autre tour voisine. Hop. Oui, je l'attaque. Voilà, il y en a un avec un os. Hop. Les ballons qui sont autour détruisent les uns. Ok. Il y a un autre dino sur cette plateforme. Clique. Pouf. Ah, il a raté. Il y a un autre dragon qui vole. Alors, ensuite, il y a un autre dino avec un os là. Avec un ballon juste au-dessus de lui. Pouf. On détruit le ballon. Pouf. Alors, dans cette tour, il y a un os. On va le détruire. Non, on va le prendre, je veux dire. Et il y en a encore un autre dans la tour voisine. Par cette ouverture. Maintenant, on va de l'autre côté. Je m'attaque déjà au dragon. Voilà. Ah, je n'oublie pas le ballon là-bas. Hop. Ensuite, on va vers cette tour. Il y a une ouverture en hauteur avec un dragon qui tourne autour. Et il y a un os dedans. Voilà. Je l'attaque, celui-là. Alors, au fond de ce passage, il y a un os. Il n'en reste plus qu'un. Elle se situe dans la tour là-bas. On le voit par cette ouverture. Alors, on prend d'abord les gemmes. Voilà. Paf. Et voilà. Tiens, prends ça. Je voulais le garder en souvenir. Mais j'ai plus de place dans ma valise. Vous allez gagner, Ralph. Mon ami se sent beaucoup mieux. Oh non ! Il recommence sa danse des ossements. Et c'est parti pour la danse. Pour le show. La danse des ossements. Mesdames et messieurs, voici le superbe danseur mondial. Le... Monsieur Nonos. Bravo ! On a un petit peu d'humour. Ça ne fait pas de balle. Et voilà que je me rends compte que j'ai oublié un joyau. J'ai fait tout le tour avec l'oiseau. Pensant que c'était avec lui qu'il allait le manquer. Mais en fait, c'est avec Spiro. C'est dans le passage avec le chien que je l'ai oublié. C'est un bat sur le côté de l'entrée. Alors je refais tout le tour dans les ouvertures. Je garde les séquences pour vous montrer à quel point c'est dur de trouver les gènes. Vous connaissez la chanson ? Alors par les infos aussi, dernièrement, au moment de cette vidéo, la France à l'Eurovision est deuxième avec le tube Voila. Ça a bien fonctionné. J'ai bien aimé cette musique. Je ne pensais pas du tout. Elle a failli être avec Marie Myriam. Bravo. Alors maintenant... Alors s'il n'y a plus rien ici, il faut retourner voir Spiro. Je regarde partout, partout, partout. Il n'y a rien en bas. Alors sachez que les portails avec Spiro, le sergent Bird ne peut pas les emprunter. D'accord ? Il faut reprendre le contrôle de Spiro pour les passer. Non, il n'y a aucune gemme. Je regarde partout. Bon, vu qu'il n'y a plus rien, on va reprendre Spiro. Cette porte, elle est fermée. Retour à la cage. Non, mais pourquoi je réponds oui ? Est-ce que c'est d'aller trop vite ? Vous faites non, je suis en congé. Alors on va repasser la porte en face. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait la gemme manquante. Juste à gauche à l'entrée. Voyez ? 500 gemmes. 100%. Alors pour venir au portail de sortie, c'est par là. Et nous allons quitter le niveau. Alors avant de finir, juste après au retour à la maison, il y a une cinématique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Même dans les précédentes vidéos, ça fait toujours plaisir. Larguez un pouce bleu. Si vous larguez un pouce rouge, justifiez votre réponse. Et on va se retrouver la prochaine fois pour le prochain niveau. Là, on va revenir au niveau maison avec une cinématique. Je vous laisse l'apprécier. Je vous laisse l'apprécier. Gabelot, pouce ! Gabeling, Gabelot, capas ! On devrait l'aider. Tu plaisantes, non ? Elle a failli te faire griller. Mouais, mais c'est toi qu'elle visait. j'arrive Euh... merci De rien Tu as beaucoup de chance que Chasseur ait été là Je peux m'occuper de moi Mais oui, bien sûr Tu veux peut-être que je te montre ? Euh... Plus de magie, hein ? Tu veux que je te donne un coup de main ? Je m'occuperai de toi plus tard Elle s'est enfuie à cause de toi Et voilà On va se rendre au prochain portail Au prochain niveau Que ce sera pour la prochaine fois Le pic de glace Voilà les amis C'est là que je vous laisse A bientôt et à très vite les amis